Pieds du vrai te revient avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis l'heure est grave, l'heure est d'un gravicisme parce que le titre de Miyoke, le personnage le plus populaire de One Piece lorsque ça vient au rapport de force, son titre est en danger. Toutes ces blattes, ces allégations comme quoi il ne serait pas réellement le meilleur épéiste et bien aujourd'hui les gens se demandent est-ce que Miyoke Oeil de Faucon est bel et bien le meilleur épéiste de One Piece. Là c'est assez évident pourquoi est-ce qu'on en parle parce que le nouveau personnage a été introduit, Figarland, les gens théorisent que c'est le mec qui a donné à Barbara Leblanche ses cicatrices, on a aussi, c'est quoi le nom du book, Ethan, Ethan dans ce genre, donc lui en permet en tant que combattant, son épée c'est pas juste la décoration et ça c'est des personnages qui ont plus de chance de finir par tomber face au Mogiwara dans le personnage de Rorono à Zoro après Miyoke. Parce que ce qui se passe maintenant c'est que hormis le fait que Miyoke ait entraîné Zoro et soit devenu son maître, pour beaucoup de gens ça paraît un peu anticlimatique. Voici ça, anticlimatique que finalement Zoro se backcote son maître à la fin d'une série. Même sans cet aspect du manga, il aurait quand même été difficile d'imaginer Zoro trouver un tank dans la guerre finale pour se confronter à Miyoke alors que les Mogiwara sont en train de, tu vois, mener une bataille pour un plus grand bien contre le gouvernement mondial malgré eux bien sûr parce que, vous voyez, le fils n'est pas un héros. Par contre, il y a cette petite théorie comme quoi Im et Miyoke seraient peut-être liés et ça les amis c'est bel et bien la seule manière pour que Miyoke soit le dernier annonçant de Zoro et que ce soit, comment dire ça, cohérent avec les événements du manga parce que forcément Zoro va participer au combat final de Mogiwara et je ne vois vraiment pas Miyoke comme un adversaire, un dernier adversaire de Zoro justement parce qu'ils ont établi justement ce lien ou est-ce que même sans ce lien Miyoke c'est juste un personnage qui a été montré comme malveillant. Donc pour l'instant c'est super difficile d'imaginer Miyoke comme étant le dernier adversaire de Zoro. Donc si Miyoke n'est pas le dernier adversaire de Zoro, ça veut dire que Zoro sera le meilleur épéiste avant de se confronter contre son dernier adversaire. Là ce qu'il faut prendre en compte c'est que il y a de fortes chances que le dernier adversaire de Zoro soit un épéiste d'une manière ou d'une autre parce que Zoro c'est ce qu'il fait depuis le début du manga. Cela étant dit, cette épéiste que Zoro combattra après Miyoke n'est pas obligé d'être un épéiste pur. Vous voyez ce terme épéiste pur, les gars comme Shanks et Miyoke qui ont juste une épée et du Haki. Ce dernier adversaire justement pourrait être par exemple Eitan Nozjoro. Si c'est Nozjoro, on sait que lui c'est peut-être Zohan mythique. On sait qu'il y a d'autres bails qui pourraient faire en sorte que Eitan, question Haki et épée, est moins fort que Miyoke mais en termes de combattant global, serait plus fort que Miyoke. Dans ce cas-là, Zoro combattrait Miyoke et deviendrait le meilleur épée au monde mais il lui resterait un adversaire plus fort que Miyoke qui posséderait une épée. Donc là tout le monde comprend. Ce serait aussi cool de voir Zoro en tant que meilleur épéiste et Luffy en tant que roi des pirates mener une dernière bataille. Comme ça, dès qu'ils atteignent leur titre, leur rêve qui nous a été introduit au début de l'histoire, il reste un combat qui prouve justement pourquoi est-ce qu'ils méritent leur titre, pourquoi est-ce qu'ils valent la peine. Donc voilà, c'est ça parce que je ne peux vraiment pas imaginer un scénario où est-ce que Shiryu de la pluie, un personnage qui n'a pas été construit mais du tout, finir le personnage de Miyoke, voler ce rêve à Zoro, pour moi ça n'a pas de sens. S'il y a un personnage qui doit tuer Miyoke, pour moi ça devrait être normalement le Seraphine Miyoke. Donc un peu comme Aominé, le seul qui peut me battre finalement c'est moi et le Seraphine Miyoke en tant qu'adulte, même si je ne pense pas que ça arrivera, d'accord? Mais en tant qu'adulte, forcément il sera beaucoup plus fort que Miyoke. Donc ce serait vraiment le guerrier ultime. Et c'est le seul personnage que je peux voir tuer Miyoke ou voler le rêve de Zoro, parce qu'un autre personnage qui volerait le rêve de Zoro, surtout Shiryu qui tuerait Miyoke de manière misquine, si Zoro bat Shiryu après que Shiryu ait volé le titre à Miyoke d'une manière misquine, ça ne confirmerait pas que Zoro à la fête du manga sera capable de vaincre Miyoke. Et ça pour moi c'est tout simplement une tragédie pour le personnage de Zoro mais aussi pour l'audience, nous les fans. Donc après il y a le chef des chevaliers divins qui a aussi une épée. Et beaucoup ont théorisé que forcément il devrait être plus fort que Miyoke. Beaucoup c'est quand même une minorité sur cette chaîne. Mon avis sur la question, Miyoke c'est l'épaisse le plus fort au monde, ça a été introduit au début du manga. Mais il faut prendre en compte que les chevaliers divins ne vont peut-être pas partir ou ne se voient peut-être pas comme étant des humains de notre monde justement, tu vois, de la mer bleue. Donc si Figarland et d'autres épaises parmi les chevaliers divins sont plus forts que Miyoke, est-ce que ça invaliderait forcément le titre de Miyoke qui est le plus fort épaisiste du monde? Je ne sais pas. Pour moi, la Terre Sainte fait quand même partie du monde. Alors oui, peut-être un peu. Par contre pour moi, laissez-moi vous donner mon noble opinion là-dessus. Garling, il est présenté comme un personnage cruel. Oui, il a du flou incroyable. C'est probablement un leader, probablement un stratège. Mais est-ce que c'est un combattant si fort que ça? Pour moi, il ne devrait pas être plus fort que, je ne sais pas moi, il est vieux. Ou peut-être du même niveau. Parce que n'oubliez pas, la plus grande puissance, la plus grande force de frappe du gouvernement mondial, ce sont les amiraux. Là, peut-être qu'on ne veut pas considérer les chevaliers divins comme faisant partie du gouvernement mondial. Mais au-dessus d'eux, quand même, pour moi, je ne sais pas. Donc le gars, il est vieux et on sait comment l'âge fonctionne dans One Piece. On a la preuve avec Garb qu'il n'est plus tellement ce qu'il était. Donc Garling, dans sa jeunesse, il était probablement super chaud. Comme quoi, c'était le père de Shanks. Vous savez ce qui est Shanks. Donc Garling, c'était un fou malade. Et certains gars ont théorisé que ce serait lui qui est infligé des cicatrices à la barre blanche. Et c'est très possible, en fait. Parce que cette idée que Garb et Roger ont vaincu les Rocks tout seul, ça n'a aucun sens. Donc si le roi, justement, de God Valley était là et avait aidé Roger et Garb, si c'était ces trois-là d'abord, et peut-être Rayleigh et Gaban sur les côtés, on ne sait pas. Il a aussi été dit qu'une des raisons pourquoi les Rocks ont perdu, justement, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Un peu comme Aramaki et Fujitora. Donc si, par exemple, vers la fin du combat, à Barbe blanche, ils changent de camp, peu importe. Quelque chose s'est passé, d'accord? Pour ceux qui croient qu'il y avait juste deux gars, Roger et Garb, contre Rocks et les quatre autres, Big Mom, Shiki, Kaido, Barbe blanche. Désolé de le dire, vous êtes des fous malades. Pour résumer, Garling, pour moi, oui, c'est un très puissant épiiste, mais je ne vois pas Garling comme étant un adversaire pour Zoro. Malgré le fait qu'il soit épiiste, c'est peut-être Shanks, mais question force, non, je ne vois pas Garling comme plus fort que Miyok. Pour moi, Garling, c'est vraiment un gars à niveau Rayleigh. Bon, il y a peut-être une théorie comme quoi, sur la Terre Sainte, ils ont une manière de faire en sorte que les vieux gardent leur puissance longtemps. Si c'est le cas, bravo pour toi. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas sous-estimer Miyok. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va bientôt venir sur la véritable puissance de Miyok, parce qu'on en a beaucoup parlé en live, mais je ne pense pas que j'ai fait, j'ai jamais vraiment fait une vidéo formelle sur la puissance de Miyok. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À surtout de laisser un pouce bleu, j'espère que cette vidéo, tu l'as appréciée. On se dit à la prochaine, à la plus.